Donc voilà petite vidéo, je reviens du point relais où je viens de récupérer mon colis Le Bon Coin Comme vous vous en doutez peut-être, vous l'avez vu dans le titre, c'est un colis que j'attendais plutôt pas mal Donc on va ouvrir ça ensemble tout de suite Ok donc c'est parti Ok donc déjà, première chose, c'est pas un Victor Inox Il me l'avait dit, je vous mettrai un petit cadeau Donc bah, je pense que ça doit être ça Donc on regardera ça un peu plus après, c'est un lagule déjà, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment Donc voilà, ensuite, il a vraiment, il a de la remballer Alors je vous le dis tout de suite, ça pèse son poids Donc au niveau de l'annonce, la voici Donc Victor Inox & Wenger, lot de 20 couteaux suisses à 180€ Que j'ai réussi à négocier immédiatement en 160, il a accepté Donc je vais vous montrer les photos Peut-être zoomer un petit peu Donc on a de quoi faire, on a un peu tout, on a pas mal de couches On a un 111 aussi Donc ouais, franchement, les photos donnent envie Alors pour le coup, est-ce qu'il y en a 20 là-dedans je pense Je lui fais confiance, pas de soucis Mais on va voir ça Je vais vous montrer maintenant le prix que j'ai payé Donc le prix que j'ai payé en fin de compte Vous voyez, 180, négocié à 160 Lévraison 6,49 Protection les mots courants 6,40 Ce qui m'est revenu en gros à 172 Donc 172,89 Donc honnêtement, on va rendir à 173 173 pour 20 Victor Inox Je pense qu'on est là sur encore une très bonne affaire De toute façon, sur ma chaîne, vous connaissez maintenant J'ai un petit peu l'habitude Donc ça, le petit cadeau On met ça sur le côté pour le moment Alors, on va voir ça tout de suite Donc voilà Alors Il a vraiment emballé ça comme un pro Là, je ne peux rien dire C'est protégé Bon, de toute façon, après les Victor Inox honnêtement Je pense qu'ils auraient survécu au transport Mais là C'est plutôt bien emballé Donc on va voir ça Et là, directement Je vois quelque chose qui me fait plaisir Ouais, donc là, je disais Franchement, là, je vois quelque chose qui me fait plaisir Il y a un peu de tout Ça a l'air vraiment pas mal Donc bon Et voilà Donc bon, vous voyez, on a un 111 On a des... On a des qui ont plein de couches Franchement, on a un peu de tout Là, on a un Wenger On a un... Je crois que c'est jardinier, ces modèles-là Enfin, franchement, on a tout Ah, putain, on a un... J'ai un Waiters Depuis le temps que j'en voulais un Alors, est-ce que c'est une lame ? Ouais, c'est nickel On a du tout On a des publicitaires Des pas publicitaires Des francs Franchement, Spartan Celui-là, ça doit être quoi ? Ça doit être Hansman ? Peut-être ? Non, à mon avis, c'est un Climber Vu qu'il n'y a pas l'air d'avoir la scie Ouais, franchement, on a tout On a des petits aussi Ouais, bon, on va... Je vais mettre tout ça en ordre Et puis, on va commencer à regarder ensemble Bon, eh ben, on est bon On a la 10 en haut Et 10 en bas Donc, on a déjà deux Wenger ici Wenger, pour le coup, je ne connais pas trop trop Donc, on va regarder ça ensemble Ensuite, là, on a que des Victorinox Donc, là, on est sur plusieurs couches On a un 101, du coup, comme je vous l'avais dit Puis après, on a un peu de tout Franchement, je vais regarder Il y en a qui sont dans des états Vous voyez, tout... Comment ça s'appelle ? Vous voyez, tout... Ils ont du vécu, quoi Ils sont rayés Un blanc, là, qui a un peu de vécu aussi Ça doit être un Swat, c'est un Spartan Voilà, il y a un peu de tout Alors, je vais vous donner mes intentions clairement Par rapport à ce lot Je vais forcément garder quelques-uns Parce que c'est le but Je vais également faire des vidéos, forcément Là, j'ai de quoi faire quelques vidéos, je pense Mais le but principal, ça va être de revendre un petit peu aussi Histoire de gagner de l'argent sur ce lot De faire un peu de bénéfice là-dessus Pour éventuellement, après, pouvoir acheter d'autres modèles Qui me font de l'œil depuis quelques temps Tout ça Donc, ouais Je vous mettrai éventuellement Enfin, je vous mettrai même, c'est sûr Mon compte le bon coin à l'écran Parce que forcément, là, pour le coup Une fois qu'ils seront tous nettoyés Tous très bien affûtés Je vais les mettre sur le bon coin Mais comme j'en aurais pas mal à mettre À mon avis, les prix risquent d'être intéressants Donc, une fois que la vidéo sortira En même temps, je pense que je mettrai les premières annonces Donc, voilà Comme ça, au moins c'est dit Si ça peut me permettre de vendre un peu plus vite Voilà, ça peut toujours être sympa Donc, voilà Donc, on va regarder chaque modèle un peu près On va regarder chaque modèle un peu plus en détail Donc, je m'installe On va commencer par les deux Wenger On voit que c'est quand même plutôt ça Le coup de nettoyage va pas être de refus De toute façon, je vais vous faire juste écouter un bruit Alors, pourquoi ça te fait plus ? Voilà On sent comme s'il n'y avait pas du sable Enfin, j'espère pas J'espère qu'il n'est pas allé dans le sable Mais vous voyez, on sent qu'un coup de nettoyage Ça va vraiment lui faire du bien Bon, étant donné que les plans sont en accéléré J'ai décidé d'après chaque couteau suisse Vous mettre quelques photos Histoire de voir un peu le rendu Donc là, c'est les photos nettoyées Donc, on va passer tout de suite au deuxième Wenger En accéléré, encore une fois En accéléré, encore une fois donc voilà on vient de le voir un petit peu en accéléré donc non franchement c'est l'état et franchement il est correct ça sent que c'est sale ça sent qu'il faut regresser et qu'il faut nettoyer mais une fois que ce sera fait honnêtement je pense que mais sur un lot plutôt gagnant donc on va passer du côté de victor inox on va peut-être continuer directement sur le haut donc avec ce que je pensais être un climber donc on va on va ouvrir ça en accéléré encore une fois donc voilà oui effectivement c'était bel et bien un climber donc là on est sur un spartan que je reconnais tout de suite ok donc premier spartan alors celui là ça devrait pas non ah j'ai dit une bêtise tout à l'heure en fait j'ai pas de 20 heures j'en ai trois donc on va refaire le tri tout de suite donc ça aussi du coup c'est un wenger ça se voit avec la petite du coup à ce que je vois la petite la petite encoche ici les pinces à épilé et le cure-dent qui ne sont pas pareil donc ça doit être l'équivalent du spartan du coup je suis poché wenger il sauf que chez wenger du coup à la place de la petite lame en face de la grande lame on a une lime à l'ongle et un petit qu'uron ce qui est sympa aussi là je vois on a l'air d'avoir un maïfers victor inox effectivement donc ça je suis l'impression que c'est encore on a encore sur un petit spartan donc c'est cool j'ai pas mal de spartan ce que je vais faire pour celui là c'est que je vais pas l'ouvrir on sait ce que c'est maintenant le spartan il manque rien il est un peu sale mais ça va se nettoyer celui là c'est encore un spartan pourquoi celui-là me paraît plus grand pourquoi le spartan est plus grand sur ce modèle ça j'ai pas la réponse à mon avis ça doit peut-être être 90 84 mais je ne sais pas s'ils font des fins je savais pas qu'ils faisaient des 84 si c'est un spartan parce que là pour le coup on a les mêmes options que le spartan il est plus petit ah non c'est pas un spartan en fait y'a pas là non c'est autre chose effectivement mais on est sur un sur autre chose là c'est pareil comme sur le wenger sur une lime à ongles et un kurong donc sympa aussi celui-là j'ai peut-être me le garder tiens je ne sais pas je vais je vais je verrai bien donc là comme je vous ai dit ça doit être un modèle jardin qui est pas mal celui-là je verrai s'il peut se vendre si ils ont un poche je le garderai sans doute pas en moi un classique sd a ou non peut-être pas si si c'est un classique sd classique sd classique sd ou classique je ne sais plus je sais qu'on m'avait fait la remarque sur une vidéo donc là théoriquement c'est un classique parce que le classique sd c'est pour screwdriver et ça veut dire que ici c'est plat donc là on est sur un classique donc on va passer en bas maintenant sur le 111 alors le 111 je m'y connais pas trop trop au niveau des modèles alors celui-là il a du mal ouais il a du mal ça doit être un genre de spartan mais en 111 ce serait non c'est pas l'alpineur pique niqueur peut-être non pique niqueur c'est ce qu'avec l'autre moi je sais pas je ne sais pas du tout vous pouvez dire ou alors sinon si si j'ai le temps je mettrais à l'écran mais ouais c'est sympa c'est sympa là où je crois qu'on est sur un quelque chose que je voulais depuis longtemps celui-là si c'est ça je vais le garder je pense au alors j'ai pu le nom en tête là je crois que c'est le handyman mais le handyman c'est peut-être le tire-bouchon ça doit être un truc de luxe think of je ne saurais pas dire bon je le mettrais sans doute à l'écran donc on va passer en accéléré les options ok donc celui là je pense vraiment que je vais le garder alors pour faire simple hop je vais le mettre là tout en haut pour les autres je pense que je les vends je n'ai pas une utilité particulière celui-là franchement il m'intéresse je le mets en haut pour le moment en sachant que le climber j'en ai déjà un j'aurais bien gardé spartan je vais peut-être en gardé en histoire de peut-être leur vendre plus tard histoire un peu pour continuer un peu la collection parce que j'ai vendu quelques modèles aussi donc celui là je ne sais pas peut-être l'explorer vu qu'il ya la loupe donc on va regarder ça en accéléré la vue d'oeil pour moi en une semaine ouais c'est en une semaine ça ce qui est à la scie ouais on est sur un sur un petit à une semaine c'est un bouchon oui donc effectivement une semaine j'ai oublié de à chaque fois j'ai oublié de vous montrer les oui la petite alors la pincette ainsi que le cure-dent mais déjà à l'oeil je vérifie qu'il soit bien qu'il soit bien présent ils ont l'air de présents partout ok nickel donc ensuite celui là du coup on est sur encore un climber je suppose ouais ça doit être un climber ok donc on était bel et bien sûr un climber est ce que là ce serait pas un deuxième climber et si c'est un deuxième climber à ce que je vois donc c'est les mêmes options j'ai quand même les montrer en histoire de bon alors celui là je pense vraiment que c'est plus encrasser tout ça c'est super dur là mon onglet un peu plus c'est super dur d'ouvrir chaque option vous voyez c'est il n'y a même pas le petit il n'y a même pas le petit bruit de vous savez de ressort qui vient se claquer et on dirait qu'il ya eu de la colle dedans ou de la je sais pas de la confiture mais c'est c'est vraiment compliqué bon ça se rattrape heureusement alors là on est sur un spartan encore je suppose ouais on doit être sur un spartan donc là on passe sur ce que je pense être trois waiters donc simple la lame le comment ça s'appelle le combo tool donc décapsuleur ouvre boîte tournevis plat et dénudeur avec le tir bouchon alors bizarre le tir bouchon qui ce qui vient se mettre au dessus un petit peu moi ça a l'air d'être normal sur ce modèle quoi que vous voyez c'est un peu il ya une petite différence quand même il ya un qui est plus haut que l'autre mais de pas grand chose bon c'est tout c'est pas c'est pas très dérangeant waiters aussi je vais m'en garder un je ne sais pas encore lequel je pense que je vais prendre le plus avis mien puisque de façon je vais pas forcément prendre très soin peut-être le blanc tiens histoire d'après avoir à voir selon les ventes que je peux faire donc je remonte aussi en les les caractéristiques donc on est sur le dernier modèle écoutez le bois qui fait ouais bon bah celui là ça va être sympa nettoyer aussi bon ben voilà on va regarder maintenant le petit cadeau qu'on a eu parce que ça c'est quand même cool donc ça doit être de la fin c'est de la corne donc on est sur un laguiole d'albrac je vais me renseigner un peu sur ce modèle parce que forcément enfin forcément je ne connais pas trop mais franchement il a une très très belle très très belle belle gueule il est beau à mon avis il a besoin d'un petit coup de rafraîchissement mais niveau du tranchant par rapport au niveau du tranchant par contre niveau du tranchant je sais pas si j'ai déjà été utilisé mais ouais franchement super sympa ce modèle je vais me renseigner un petit peu je mettrai si j'ai des infos je les mettrai à l'écran mais ouais il est sympa franchement c'est sympa d'avoir un petit cadeau comme ça il me l'avait dit par message comme vous avez été très rapide ou je ne sais quoi je vous ai mis un petit cadeau donc moi j'étais content et effectivement petit cadeau sympa 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 et puis on se retrouve directement après donc voilà tout a été rassemblé par catégorie je dirais même mieux tout a été nettoyé affûté et maintenant rassemblée j'ai également le nom de chacun de ces articles le prix auquel je vais le vendre sur le bon coin le prix de de base on va dire neuf sur le site de victorinox donc pour récapituler on a un pique niqueur alors est-ce que c'est ce que ça vaut le coup que je donne les prix en vidéo peut-être à la rigueur donc le pique niqueur sur le bon coin sur mon compte que je mettrai en description sera à 25 euros le 45 sur le site de victorinox en sachant que c'est l'ancienne version c'est pas la nouvelle ensuite on a un deluxe team coeur donc celui que j'appelle le handyman qui que je pensais être handyman c'est effectivement un deluxe team coeur en fait simplement parce qu'il ya le le petit le petit tournevis cruciforme donc je le mettrai à 39 au lieu de 51 en vue de l'état comme il est bon je veux pas dire neuf non plus mais en très bon état bon voilà ensuite on a victorinox explorer que je mettrai à 34 au lieu de 51 cette fois je vais dire le dire directement sur le site de victorinox je vais dire au lieu de parce que c'est une pro bon sûr que ça sort pas du site victorinox c'est pas neuf mais honnêtement j'en ai eu j'ai pas eu de mal à les nettoyer ça a pris du temps ça c'est sûr il ya y en a certains modèles j'ai dû passer comment ça s'appelle avec la petite aiguille vous savez enlever le sale tout ça alors il ya celui là qui est encore un petit peu sale il sera pas cher toute façon parce qu'honnêtement j'ai vraiment du mal à rattraper tout ça c'est vraiment ça part pas oui on voit les traces comme quoi j'ai frotté à l'aiguille mais j'ai eu du mal et l'autre c'est lequel il me semble que c'est celui là et celui là en fait il est propre pas de souci mais par contre il est un peu dur à ouvrir donc il sera aussi un peu moins cher c'est pour ça que selon les modèles par exemple vous voyez là pour les waiters on en a un 9 1 7 celui-là à 9 car il est top celui-là à 7 parce qu'il a un peu plus bon voilà bon je m'écarte on va reprendre les vidéos donc le quatrième c'est un victorinox huntsman qui sera 19 au lieu de 41 ensuite le climber silver tech climber c'est la verte avec 19 au lieu de 41 un climber rouge classique qui lui est à 17 au lieu de 37 parce qu'il faut savoir que le silver tech est à 41 et la couleur normale est à 37 donc voilà ensuite donc on est sur le climber plus terre celui-là sera à 15 parce que c'est un publicitaire mon prix de base aussi du coup 37 ans ensuite on a le spartan bleu il sera à 12 euros lieu de 27 le spartan blanc publicité à donné que le blanc envoyé un peu un peu passé un peu bon voilà et que c'est un publicitaire en plus je le mettrai à alors faut que je retrouve le bel je remettrai à 10 au lieu de 27 ensuite le spartan rouge donc le spartan classique qui sera 11 au lieu de 27 on passe sur ce modèle oui ce modèle là vous cherchez le nom car c'est pas un spartan vous voyez c'est un 84 et au lieu de la petite lime au lieu de la petite lame pardon on a justement si j'arrive à sortir ça n'a pas été évident à une main on a une petite lime donc en fait ce modèle là s'appelle le le sportsman donc c'est un modèle que je connaissais pas du tout en fait c'est comme le spartan en 84 mm et avec une petite lime à la place de la petite lame donc pas mal pas mal donc il était juste là ok donc ça c'est fait le waiter donc je me disais 9 euros au lieu des 18 qu'il vaut celui-là 7 euros au lieu des 18 à je vais au fait j'ai oublié de préciser le petit waiters blanc que qui avait qui n'avait pas les petites les petites pincettes et petit et le petit courant je vais les garder je sais pas pourquoi franchement j'ai vraiment bien aimé ce modèle du coup je vais le garder pareil pour le comment il s'appelle déjà pour le deluxe stinker je sais pas encore si je le garde ou pas je vais le mettre en vente on verra bien 39 je sais que c'est un peu cher donc au pire s'il part pas je serai pas déçu je serai content de l'avoir donc voilà faut que j'arrive à bien cadrer excusez moi donc le my first victor inox lui il sera en vente à 15 au le 35 le victor inox couteau de jardin à 9 euros au lieu de 18 le victor inox classique 10 euros au lieu de 25 et là on passe à la partie un peu plus intéressante les wenger en fait je connaissais pas les prix j'ai pas réussi à trouver des prix officiels pour ces couteaux là donc par déduction en vue des eaux des fondés comment s'appelle des fonctions tout simplement celui-là je le mettrai à 30 celui-là 19 et celui-là à 9 donc bah écoutez je pense que ça fait ça fait plutôt plaisir de voir tout ça je vais vous faire quelques plans maintenant un petit peu plus un petit peu plus bon sympa on va dire donc voilà ça fait quand même c'est quand même pas mal je suis bien content d'avoir réussi à tout bien rattraper tout bien nettoyer tout bien affûté c'était pas une petite mission mais franchement ça m'a fait plaisir et puis derrière du coup j'ai pas calculé à combien je pourrais être entre guillemets de bénéfices mais déjà je dois dépasser à peu près les 300 admettons que tous ont le prix auquel je l'ai mis je dépasse les 300 ça c'est sûr j'ai pas à calculer mais c'est quasiment sûr donc c'est pas mal ça me ferait à peu près 120 euros comme ça pour après j'ai quand même bien travaillé sur ce petit projet on va dire mais c'est toujours sympa et puis ça m'a fait plaisir ça vous fait une vidéo qui change un petit peu de d'habitude et donc voilà honnêtement je pense que des vidéos comme ça de façon si je retombe sur des petites affaires comme ça sympa que ce soit du victor inox du du lezerman au pinel gerber enfin toutes ces marques là des lots comme ça ou qui peuvent être intéressants bah je pense que franchement je peux je peux le faire parce que ça m'a assez un peu tôt plus de faire ça et puis même de découvrir des modèles oui des modèles j'en avais jamais eu je les ai eu je les ai on va dire vu un petit peu je les ai en main je suis content donc voilà bah écoutez je pense qu'on va se quitter là donc pour la vente c'est simple la vidéo sort ce soir donc le mardi on est le 8 mardi 8 août donc la vidéo sort ce soir vers alors normalement 18 heures mais bon comme mon pc il a un peu du mal sera entre 18h et 20h et c'est simple dès que la vidéo est sortie je commence à mettre les annonces je ferai également une annonce sur instagram d'ailleurs mon instagram qui s'habille qui s'affiche en bas de l'écran c'est même donc la chaîne omv edc donc voilà ce sera premier arrivé premier servi pour les négociations bien entendu je pense que je pense que les prix vont être négociés dans la limite du raisonnable bien évidemment c'est ça c'est question de logique voilà et bah sur ce j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner parce que je commence à je l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo mais il ya pas mal de gens qui regardent les vidéos en fin de compte et qui sont pas abonnés donc n'hésitez pas à vous abonner c'est gratuit moi ça me fait plaisir ça me permet de me motiver un peu plus pour pour trouver le temps de tourner de monter et de faire des vidéos et de reprendre reprendre un peu mieux instagram également donc voilà j'espère vraiment que cette vidéo ce petit projet vous aura plu je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin et puis je vous souhaite une très très bonne fin de journée et pour ceux qui achètent en bas je vous dis je vous donne rendez vous sur le bon coin